Simplement Votre, le bien-être par les plantes Un programme proposé par l'association Simplement Nouvelle émission de Simplement Votre, c'est le bien-être par les plantes Nous retrouvons aujourd'hui Claude, bonjour Bonjour Et Daniel, bonjour Daniel Bonjour Alors aujourd'hui vous allez nous parler d'une plante, d'une plante reine C'est la reine des prés Qui nous en parle ? Je veux bien commencer Oui Daniel Donc c'est une plante qu'on trouve en été dans les fossés Si on regarde bien, c'est une plante qui peut être très haute Elle peut aller jusqu'à 1m50 de haut Et la fleur, l'inflorescence, fait comme un petit plumet C'est-à-dire que les fleurs sont très fines Et ça fait un petit plumet blanc qui est très souple Et en fait cette plante a énormément de propriétés Que Claude vous donnera tout à l'heure Donc quand on la ramasse en fait Il faut la ramasser au moment où la fleur commence à s'ouvrir C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre trop longtemps dans l'été Il faut choisir des plantes où la floraison commence C'est-à-dire où vous avez encore des boutons dessus Et on prend ce qu'on appelle l'inflorescence C'est-à-dire la partie haute de la fleur Et cette plante, elle permet de faire des tisanes qui ont un très bon goût D'ailleurs même la plante elle-même a un parfum très sympathique Et ça fait des tisanes qui sont bonnes au goût Et qui ont plein de propriétés Alors attendez, je reviens juste sur une chose Quand vous parlez de l'inflorescence Ça veut dire, est-ce qu'on prend juste la fleur Ou on prend la fleur avec les petites branches ? Si vous preniez que la fleur, vous n'aurez pas grand-chose Parce qu'elle est toute petite Donc il faut carrément couper un petit plumet Vous coupez le petit plumet Mais vous choisissez des plumets où il y a encore pas mal de boutons Parce que le temps qu'elle sèche par exemple Elle continue de s'ouvrir Et donc si vous prenez des plantes trop avancées Quand vous aurez séché vos fleurs Ça fera plus de la poudre que de la plante Et pareil, ça se met à sécher Bien étalé sur un tamis Ou sur une petite cassette Ou sur un journal Enfin moi je sais que je suis aussi journal Je sais que Claude n'aime pas trop Mais moi je mets sur des journaux Et voilà, on laisse le temps que ça sèche Et puis après on met en sachet Il n'y a pas de soucis Et ça fait une tisane vraiment très agréable à boire Alors pour les propriétés Eh bien je laisse Claude vous les donner Alors ça ne se consomme qu'en tisane Cette plante là par contre Oui on peut en faire quand même en cuisine En cuisine, on peut faire des sirops Des flancs Enfin on peut infuser des plantes Et s'en servir pour parfumer justement Des gâteaux, des flancs Ou des choses comme ça Ça existe Même à froid, une macération à froid C'est très bon aussi Alors comment ça se passe une macération à froid Une macération à froid Donc on met par exemple 3-4 bouquets Donc sommité fleurie dans la carafe Et puis on remplit d'eau froide D'eau de source Et on laisse macérer Donc infuser mais à froid Toute une nuit par exemple D'accord Et donc tout ça infuse dans l'eau Et c'est très bon aussi Et on peut par exemple En consommer un verre à jeun le matin par exemple Oui mais là On boire toute la journée Là comme il fait chaud Si vous voulez en été On peut en boire Mais vraiment le plus possible Il faut savoir aussi Que la reine des prés Elle est diurétique C'est à dire que de toute façon Elle va faire Elle va Elle va nous faire faire pipi Voilà Voilà Pour parler simplement Oui c'est ça Voilà Et donc Plus on en boit Plus on se nettoie Mais en même temps C'est bienfaisant Et Il faut faire attention peut-être Au rein Dans ce cas là non ? Oui bien sûr Mais enfin bon Je veux dire C'est pas C'est pas C'est pas des doses Très concentrées quoi Oui d'accord C'est quand même tout à fait Raisonnable La plante médicinale Pour abuser D'une plante Médicinale Il faut vraiment Il faut vraiment mettre La dose quoi Et Donc la reine des prés Elle est anti-inflammatoire C'est ça La première propriété De cette Fleur Cette plante Parce que Elle est Elle est à l'origine Des médicaments Comme l'aspirine Voilà Elle contient De l'acide Salicylique Voilà C'est l'acide salicylique Et On l'emploie donc Pour tous les problèmes De rhumatisme Les problèmes D'inflammation Articulaire De douleur Et Et on peut l'utiliser En cataplasme Par exemple Mélanger avec d'autres choses Parce que J'imagine que la consistance Permet pas Pourquoi pas Je sais pas Je sais pas si ça pénètre Tellement par la peau Plus à consommer À ingérer Oui Oui D'accord J'ai pas d'exemple De cataplasme La reine des prés Donc du coup Ça peut servir un peu Comme l'aspirine Quand vous avez Un petit coup de froid Ou un état grippal aussi Il faut la récolter Là cet été Donc comme on a dit Comme a dit Daniel Au moment où elle Commence à S'épanouir On la trouve Dans toutes les zones humides Par exemple là À Lusy Je peux parler de Lusy ? Oui À Lusy On en trouve Une grande station Sur les bords de la laine En allant vers Mont-Armain Et on a fait une sortie botanique L'année dernière Dans ce coin là Et franchement J'en avais beaucoup Beaucoup Donc ça c'est Très important On peut récolter Facile quoi Parce que sinon On en trouve beaucoup Dans les fossés Mais bon Il ne faut pas prendre Une route trop passante Oui c'est ça Il faut essayer De trouver des endroits Où il n'y a pas trop de voiture Un peu préserver De la pollution Bien sûr Parce que ça pousse Dans les fossés Du fait que ça a besoin d'eau Une plante qui pousse Il faut se dépêcher Parce que là Avec la sécheresse Oui Oh ça résiste Il y en a tout l'été De la Reine des Prés C'est pas comme Comme d'autres plantes Où c'est À ramasser tout de suite La Reine des Prés Ça dure longtemps On a le temps Très bien Merci beaucoup Merci à vous deux Merci Daniel Merci Claude On se retrouve La semaine prochaine Pour parler d'une nouvelle plante À la semaine prochaine Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada